La rébellion de Païtiti. Scénario terminé. Alors qu'est-ce qu'on a dedans ? Famine, la révolution du Nuratu, le couronnement de Nuratu, la poigne d'Amaru, naissance, le recrutement d'Amaru, et voilà. La reine légitime. Ils avaient l'air en colère. En me voyant approcher, ils ont arrêté de parler. Et puis ils se sont mis à rire comme s'ils plaisantaient. Ils préparent quelque chose. Bon travail. Merci, maire. Comme tu peux le voir, rien n'est secret très longtemps à Païtiti. S'il te venait à l'idée de dévier du plan, vous le sauriez tout de suite. Je comprends. Elle est ici pour m'aider à retrouver quelque chose que j'ai perdu. Ne t'inquiète pas pour ça. Les nouvelles techniques agricoles introduites par le culte de Kukulkan n'ont mené à rien, si ce n'est à la destruction des récoltes. D'abord, les colonies d'abeilles se sont effondrées, puis les cacahotiers sont morts. La terre est trop abîmée pour que quoi que ce soit nous pousse, mis à part le maïs, et encore, les épis sont fragiles. Second document. On est dans le coin, par contre, on n'a pas assez de connaissances pour le lire. On a vu le nombre de fresqu'il y a, ça ne m'étonne pas. Tout est plat, je ne peux plus rien prendre. Est-ce que les enfants désobéissent là d'où vous venez, je ne sais pas ? C'est typique de l'adolescent. Ouais, c'est clair. Ouvre d'un feu de camp et... Unorato fendit la foule et s'approcha du trône, sans y prendre place. Pourquoi croyons-nous encore à ces mensonges ? demanda-t-elle à la foule. C'est Kukulkan qui est le maître de cette cité, et je ne vais pas me contenter de sourire et de faire semblant. Je ne serai pas une marionnette qu'il peut parader. Les gardes l'interrompirent et l'emmenèrent. Ensuite, ils avancèrent sur la foule, arme au poing, pour la disperser. Et bien, ça avance, bien sûr. Document le troisième là. Je suis à côté du feu de camp. On dirait la révolte menée par Unorato, avec une éclipse de soleil presque totale en arrière-plan. Quatrième. Quatrième. Presque. Enfant de la famine, il grandit en rebelle. Orphelin, il n'est jamais seul. Tel le soleil, il nous éclaire. Cinquième fresque. Un nouveau groupe d'enfants est en route depuis Cannes, à bord d'un bateau à vapeur. Sur les disques que j'ai envoyés, gardez surtout l'œil sur Amaru. C'est le plus prometteur. En revanche, il devient par moments taciturne et se plaint que son frère lui manque. Je vous conseille de mettre au point un programme spécial pour lui, pour l'occuper, afin qu'il ne soit pas trop en proie à la nostalgie. Laissez-le marcher. Amaru rentre à assister au funérail de son frère. Inconsolable, il resta comme prostré après la cérémonie. Le jour suivant, cependant, il traversa la ville comme une flèche, dénonça le chef du culte et démasqua les intrus. « Il est temps que le peuple de Païtiti redevienne maître de sa ville », s'écria-t-il, brandissant d'une main une tête sans corps, de l'autre un coutelas sanguinolent. « Jamais plus, nous ne courberons l'échine devant des étrangers. » La rébellion de Païtiti, scénario terminé. Alors qu'est-ce qu'on a dedans ? Famine, la révolution du Nuratu, le couronnement de Nuratu, la poigne d'Amaru, la naissance, le recrutement d'Amaru, et voilà.